Le Moi Sacré pour le Moi Sacré Le Talion s'applique à toute chose sacrée, dont quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et accomplissez pour Allah le Pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes en péché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile, et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, qu'il se rachète alors par un siam, ou par une aumône, ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile, s'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage, et sept jours une fois rentré chez lui, soit en total dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. « Et le bien que vous faites, Allah la sait, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur, Puis, quand vous vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Machar Al-Haram, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. « Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah, comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. » Mais il y a des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien d'ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. » Et il y a des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Cela auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre compte, et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété, à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus, et craignez Allah, et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre, et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes ! Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô les croyants ! Entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi, déclaré. Puis, si vous bronchez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sache. Qu'attend-il sinon qu'Allah leur vient à l'ombre des nuées de même que les anges, et que leur sort soit réglé ? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah, après qu'il lui soit pervenu, alors Allah vraiment est dur en pénition. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apportés qui se mirent à en disputer, après que l'épreuve leur fut venue, par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent faire cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qui subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés, « Quand viendra le secours d'Allah ? » « Quoi ? Le secours d'Allah est sûrement proche. » « Il t'interroge ? Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? » « Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents, et tout ce que vous faites de bien vraiment à l'enlacer. » Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. « Dis, et combattre est un péché grave. Mais plus grave encore qu'auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impi envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous détrôner de votre religion. Et ceux qui, parmi vous, abjureront leur religion et mourront infidèles, vingt seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et les jeux d'azard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et ils t'interrogent, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà. Et ils t'interrogent au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice même si elle vous enchante. Et donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu. Tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstruer et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ de labours. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuse annonce aux croyants. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Yola et Oduan et Omniscient